Vous connaissez cet endroit, c'est l'entrée du golf de Chantilly-Vineuil. On y vient pour les nouveautés Titleist chaque année. C'est parti. Ah, monsieur Benoît Delcambre. Coucou Benoît. Et c'est parti pour la découverte des SM9. On attaque tout de suite les nouveautés. Depuis les SM6, on a intégré le centre de gravité qui était progressif à l'intérieur des wedges pour tout simplement avoir un meilleur gap de distance entre les wedges et par rapport au set de fer. Ici, on a toujours le centre de gravité qui est haut devant de la face. En revanche, il est beaucoup plus haut, particulièrement sur les lofts les plus ouverts. Justement, pour éviter que sur des lofts ouverts, on ait un dynamic loft qui s'ouvre beaucoup à l'impact et qu'on ait une balle qui flotte sans spin et difficile à contrôler au niveau des distances. C'est vraiment ce que veulent les joueurs du tour et les bons joueurs, vraiment des coups très directs et éviter ces balles vraiment sans vitesse et qui vont aussi n'importe où beaucoup plus dures à contrôler. C'est exactement ce que veulent ces joueurs-là du tour. C'est de créer une trajectoire la plus pénétrante possible et particulièrement sur les wedges les plus ouverts pour générer du spin. C'est surtout une trajectoire beaucoup plus plate qu'on va avoir avec ce centre de gravité qui est plus haut, mais toujours au-devant de la face. On a toujours le nozzle qui est progressif, un nozzle qui est beaucoup plus haut sur les wedges les plus ouverts, un nozzle qui est beaucoup plus bas sur des sandweds ou sur des pitching wedges. C'est ce qui va permettre de créer aussi par rapport à cet ajout de matière sur l'arrière. Je vous le montre juste ici. En revanche, effectivement, on a pu enlever le tungsten qui rendait le club plus tolérant parce qu'ici, on a ajouté de la matière qui n'est absolument pas visible lorsque l'on va mettre en jeu, ou en tout cas en position de jeu, le club. Donc, c'est vraiment cette innovation-là. Toujours, on reste sur les lettres que vous commencez à connaître puisque l'essentiel sur un wedge, ce qui est très important, c'est d'avoir le bon band, c'est le bon loft, c'est classé par lettres. Chez Wauquiez, on reste S, M, L, K. Exactement, on a toujours, et c'est le deuxième point, la polyvalence de ce qu'on peut avoir sur les wedges. Chacun, et c'est vraiment important là où je vous invite vraiment à faire un fitting pour trouver les bons wedges, mais surtout, par rapport à l'utilisation de chacun de vos wedges, si vous avez 50, 54, 58, bien entendu, on n'utilise pas de la même façon le 50 ou le 58, donc forcément, le rebond, la semelle, le bounce va être différent entre ces deux clubs-là. Voilà, pour vous donner un cas concret avec le mien, j'ai tendance à écraser un peu la balle, à avoir un dynamic loft très, très, très brutal sur ma balle, donc j'utilise un bounce un peu plus, je suis censé utiliser un bounce un peu plus costaud, c'est le bounce K, Benoît, un bounce un peu plus épais. Alors, c'est une semelle qui est beaucoup plus large, et c'est une semelle qui va aussi avoir un rebond, un bounce beaucoup plus important, mais c'est aussi un club qui va être extrêmement polyvalent dans un vainqueur, par exemple, où le sol va être très, 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 très soft. Benoît, on est sur de l'acier carbone au niveau du toucher, ça, ça n'a pas changé par rapport au SM8. Ça, ça ne change pas, on garde un acier qui est moulé, parce que l'acier moulé va permettre de créer beaucoup plus de semelles, beaucoup plus de polyvalence dans les semelles, et ça va permettre de mouler facilement toutes ces semelles. Le retour d'info est direct, on reste sur le toucher classique de chez Vauxquilles, il n'y a vraiment aucun souci là-dessus. Alors, celle-ci, c'est la finition du brush steel, on a la finition tour chrome, qui sont deux finitions avec deux vernis qui protègent le club, donc on ne va pas avoir de traces de rouille. En revanche, si je prends la finition jet black, elle n'a pas de vernis, et elle va pouvoir rouiller un petit peu, en tout cas, on l'indique, on l'indique ça sur une des étiquettes. Là, j'ai un 56-10 SS comme Steve Streaker, qui, comme tu aimes l'expliquer Benoît, Steve Streaker qui aime jouer des coups avec la face très square. Le S est vraiment fait pour un golfeur qui va avoir tendance à positionner son club très square à l'impact, et qui ne va pas jouer avec l'ouverture de la semelle, à la différence d'une semelle D ou M, qui vraiment possède une semelle très courbée, très cambrée, et qui va permettre de beaucoup jouer avec l'ouverture de la semelle. On va ouvrir un petit peu la face avec ce 56-S. C'est un énorme topon. Si je te donne par exemple la M, tu vas pouvoir beaucoup plus facilement ouvrir la face et jouer avec cette ouverture de la face. Là, je l'ai pris plein d'leading edge. Effectivement, là, je change. On ouvre la face et on se retrouve avec le bord d'attaque qui est beaucoup plus près du sol. C'est ça ? Par rapport à cette cambrure de semelle, c'est juste le fait d'avoir poncé cette semelle qui va permettre d'ouvrir le loft sans forcément monter le rebond au sol. Je me sens déjà un peu plus à l'aise. Déjà, un constat, c'est que la trajectoire est vraiment pénétrante. On le constate vraiment. Donc les coups sont faciles à reproduire et c'est aussi évidemment un facteur clé d'un club qui vous convient. Pour terminer, on est sur un prix de 199 euros. Benoît, c'est ça ? Tout à fait. Avec un shaft acier du Dynamic Gold S200. Maintenant, en fitting, on pourra mettre n'importe quel shaft que l'on peut intégrer sur les fers directement sur les wedges. Vous avez choisi comme beaucoup le Dynamic Gold en S200. Tout à fait. Pourquoi pas plus raide ou plus lourd ? C'est tout simplement par rapport aux séries standards qui sont montés avec des shafts en général S300 par exemple, sur une CB, une MB, une T100 ou une T100S. Donc pour que ça réagisse et que ça continue sur les wedges, on a un S200 qui est beaucoup plus soft. En revanche, on parle du standard, du stock shaft sur du fitting. Bien entendu, si on a un shaft graphite régulard, on va plutôt recommander d'avoir le même shaft graphite régulard pour que ça puisse réagir avec un shaft beaucoup plus soft et à moins de vitesse. Parce que bien entendu, on a moins de vitesse sur un plat de Ferset par rapport à un plat de 50 par exemple. N'hésitez pas, on en avait parlé avec Bob Wocky en personne, c'était à Orlando il y a quelques années, qui nous avait recommandé n'allez pas vers des shafts forcément très lourds et très raides, vous allez y perdre également en feeding. Et même Tiger Woods prenait des shafts plus souples que sa série classique, que son X100 classique en dynamique gold. Donc n'ayez pas peur à jouer des shafts un peu plus souples et voire même d'aller vers des shafts graphite sur vos wedges. Pourquoi pas, on a la possibilité, si un golfeur est sur du, encore une fois, peu importe le shaft graphite, peu importe la marque, en revanche, s'il va venir faire son fitting Wocky, en fonction du shaft graphite, on va forcément lui mettre un shaft graphite aussi soft, voire même plus soft sur ses wedges pour vraiment créer de la facilité et surtout un maximum de contrôle et de speed. Voilà, pour conclure, évidemment, on le répète, faites profiter, c'est encore plus nécessaire avec des wedge walkie puisque l'offre est immense en termes de loft, de bounce et également de finition. On a 23 lobs droitiers qui sont duplicables en 23 lobs clochers dans toutes les finitions et surtout, bien se faire fitter pour avoir exactement le bon shaft qui va réagir et qui va être dans la continuité de la série. Voilà, et n'hésitez pas notamment à venir réserver un fitting à Chantilly avec Benoît et Mathieu. C'est vraiment l'endroit idéal pour chipper et découvrir le wedge qui vous convient et c'est vraiment capital parce que le wedge de votre copain n'est pas forcément fait pour vous. Les wedge que j'ai aimé, les bands que j'ai aimé évidemment ne vont pas forcément à convenir à votre système si vous êtes un digueur ou si vous êtes en train de accueillir la balle et vous avez vraiment tous les gars et tous les outils pour faire ça notamment à Chantilly. A bientôt Benoît ! Salut, à bientôt !